50 ans, c'est un anniversaire qui se fête. C'est l'âge de l'université de Nantes, donc une université jeune. Donc une chance formidable d'avoir autant d'étudiants dans une grande ville, dans la 6e ville de France. Il a manqué à Nantes une grande université pendant longtemps. Et c'est vrai que l'université médiévale, qui elle pourrait fêter son 550e anniversaire, a été abandonnée au fil du temps, les responsables politiques, économiques, Nantes ne voyant pas l'utilité d'une grande université. Ce temps est maintenant celui du passé. Des décisions ont été prises pour que justement nous soyons une grande université, mais il faut la soutenir aujourd'hui. Un pays n'a d'avenir que s'il offre à sa jeunesse, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, c'est toutes les meilleures chances d'accéder au savoir, la connaissance, de préparer son avenir, en luttant contre toutes les formes d'inégalités. Encore trop de fils d'ouvriers, d'employés, de classes moyennes n'acceptent pas l'université, par exemple en France, dans notre pays. Et puis c'est préparer le pays à son avenir. Si on veut qu'il soit compétitif, si on veut qu'il soit performant, il faut une jeunesse bien formée. Soutenir son université, c'est soutenir le développement de la vie. Donc cet anniversaire, il faut le marquer et dire quelle est notre ambition. Donc il faut des moyens de l'État, il faut le soutien des collectivités locales, il faut une dynamique. Quand on voit, par exemple, le succès de l'industrie aéronautique, on sait que c'est à la fois grâce à la recherche, et les instituts de recherche de normes de ce point de vue et les grandes écoles sont performants, mais c'est aussi grâce à la bonne formation, à la fois générale et professionnelle, et puis c'est aussi grâce à des grandes industries, mais aussi des petites et moyennes industries qui existent. Ces acteurs-là, mis en mouvement, dans lesquels l'université, avec ses compétences, ses capacités à les anticiper à travers les soutiens des centres de recherche, notamment fondamentaux, mais aussi appliqués, eh bien c'est comme ça que nous pouvons garantir l'avenir de notre territoire. Donc fêter l'anniversaire de l'université, c'est s'engager pour le présent et pour l'avenir.